Bonjour à tous, la tendance est en légère progression ce matin sur le CAC 40. Le marché qui est d'ailleurs toujours tiraillé entre d'un côté les signes de solidité de la reprise économique avec notamment les indices PMI Markit publiés dans le secteur manufacturier hier et de l'autre les craintes inflationnistes aux Etats-Unis notamment. Des craintes inflationnistes alimentées, on le rappelle, par la publication de l'indice des prix à la consommation PCE Corp vendredi qui affiche sa plus forte progression depuis 2018. Un équilibre dans lequel le CAC 40 progresse donc tout de même légèrement alors qu'une majorité d'entreprises de l'indice ont déjà publié leurs résultats. Aux Etats-Unis, 60% des entreprises du S&P 500 cette fois-ci ont publié leurs résultats trimestriels également. A noter que nous suivrons d'ailleurs aujourd'hui les résultats trimestriels de AXA en France après la clôture mais également ceux de Pfizer aux Etats-Unis. En attendant, les investisseurs découvriront également quelques statistiques américaines cet après-midi à savoir la balance commerciale au mois de mars mais encore les commandes industrielles au mois de mars également. Et du côté des valeurs à Paris cette fois-ci, Vivendi et Mediacet mettent fin à un différent qui les opposait de longue date. Vivendi s'est engagé à céder la majorité de sa participation au capital de Mediacet dans les 5 ans à venir. Autre valeur à suivre à Paris, Dassault Aviation annonce de son côté avoir signé un contrat portant sur l'achat de 30 avions Rafale avec le gouvernement égyptien. Un contrat dont le montant s'élève à 3,75 milliards de dollars. Et on finit avec Trigano. Trigano qui annonce de son côté des résultats au-dessus de ses prévisions pour le premier semestre de son exercice décalé. Trigano qui estime cependant que certaines tensions sur la livraison de pièces pourraient venir perturber sa production. Merci. Merci.